A peine une centaine de personnes hier soir, un public majoritairement composé de sympathisants et de militants nationalistes. Parmi eux, Joseph Colombani, président de la Chambre régionale d'agriculture. Également résident et agriculteur à Brunelie-Diffumour, il demande des contreparties pour sa commune, comme la création d'un centre de recherche lié au réchauffement climatique. « Aujourd'hui, il y a des négociations à avoir pour avoir des compensations dans une négociation entre les efforts qui sont faits à Brunelie et ce que vous, qui représentez l'ensemble de la Corse, vous nous devez. » Parmi les opposants politiques, seul le maire d'Isolac ou Diffumourbo et celui de Gisonac ont fait le déplacement. Ce dernier s'inquiète pour la pollution engendrée par le centre d'enfouissement. Une nappe phréatique qui alimente en eau potable la plaine orientale est menacée. « Demain, si une bâche casse au poids, le risque y est. Il va mieux anticiper plutôt qu'il y a un risque sanitaire. Là, je le dénonce depuis toujours. » Le maire de Gisonac sollicite un soutien afin de réaliser des prospections. François Sargentini, président de l'Office de l'Environnement, se dit prêt à étudier toutes les doléances des élus de la région. « Qui nous indique aussi les projets du territoire qu'ils souhaitent soutenir ? Et à partir de là, je crois que l'ensemble des services de la collectivité de Corse, de l'Etat, de l'Etat et du CIVADEC sont prêts à apporter toutes les réponses nécessaires qui sont posées. » Hier soir, Paul-Félix Benedetti, leader de Corinne Front, a arrumé sur la table la piste de l'incinérateur, mettant en avant les progrès techniques. Une option clairement refusée par les élus de la collectivité de Corse, qui demeurent sur le cap du tri sélectif. Je te le laisse, c'est le tien.